Et aujourd'hui Thibaut tu vas nous parler un peu de technologie mais surtout de contrôle de vitesse. Demain 19 janvier on pourra croiser sur les routes de Moselle des véhicules un peu spéciaux. Oui alors on les croisera mais on ne pourra pas forcément les reconnecter vu que ce seront des véhicules banalisés. Demain des voitures radar automatiques seront déployées dans tout le département 39. D'après nos collègues de France Info, après les jumelles radar et les radars fixes, ce nouveau dispositif se développe à travers la France depuis 2021 après une phase d'expérimentation en Normandie en 2018. Et qui va s'occuper de conduire ces véhicules ? Est-ce que ce seront les forces de l'ordre ? Ah non, ce ne sont ni les policiers ni les gendarmes qui seront aux commandes des voitures. L'État a fait appel à plusieurs prestataires des sociétés privées. Celle qui s'occupera bien de piloter les voitures en Moselle s'appelle Mobium. Alors cette externalisation des contrôles n'est pas vue d'un très bon oeil pour une partie de la population. Alors avant de parler du dispositif et de répondre à certaines interrogations, je vous propose d'écouter l'avis de quelques passants qu'on a croisés dans les rues de Sargumine. Alors dès le 19 janvier, il vient des voitures radar pour pouvoir faire quelques trajets sur la route. Comment vous voyez ce dispositif ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis absolument contre ce dispositif. Ce n'est pas du tout normal parce que la personne qui va flasher, elle peut faire ce qu'elle veut. Pour ma part, je pense que c'est un bon dispositif pour certains conducteurs. Pas pour tous, pour certains. Ça fait réfléchir, peut-être que ça nous dissuade de faire un peu des fous sur les routes. Je trouve ça bien parce que ça permettra aux automobilistes qui roulent trop vite de pouvoir justement un peu rouler moins vite parce que ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux pour les autres et on voit beaucoup d'accidents de voiture en ce moment. Il y a du pour et du contre. Si les gens étaient un petit peu plus servieux et respectueux, on n'aurait pas besoin de ce genre d'intervention sur les routes. Il faut que tout le monde soit responsable sur la route. Donc après, c'est sûr qu'être trop fliqué, ce n'est pas la solution non plus. Ça va être pour remplir les caisses de l'État, on est d'accord. Moi, j'habite en centre-ville, ici à Sargamy. J'ai un fils de 4 ans et je trouve que les voitures roulent trop vite ici. Ça me fait un peu peur. Je trouve ça pas mal. Moi, je ne suis pas trop d'accord que ce soit conduit par des gens qui ne sont pas... Excusez-moi, j'enlève les lignes. ...qui ne soient pas de la police ou de la gendarmerie. Voilà. Moi, je pense qu'une société privée n'a pas à faire ça. Il faut faire attention de toute façon maintenant. Alors, ça coûte trop cher. C'est assez cher, assez vite. Donc, on respecte et comme ça, il n'y a pas de souci. Alors, on l'a vu, on l'a entendu. Les avis sont mitigés avec des arguments très variés. Oui, ils sont divisés. Alors, avec cette présence fantôme, entre guillemets, des voitures radar. Pour certains, cela va inciter les conducteurs à respecter les limitations et garantir une certaine sécurité. Pour d'autres, plusieurs craintes se font ressentir. On l'a entendu, le fait qu'une société privée pilote les voitures pose souci. Parmi les autres peurs, il y a le fait d'être trop surveillé, des doutes sur la précision des voitures radar et surtout sur la confidentialité des données recueillies lors des contrôles. On craint qu'elles soient exposées vu que les forces de l'ordre ne sont pas derrière le volant. Pour répondre à ces craintes, je vous propose d'écouter la directrice de cabinet du préfet de Moselle. Tout d'abord, lorsqu'une voiture, un automobiliste qui est en excès de vitesse va être contrôlé, le conducteur, l'entreprise n'aura pas connaissance. Puisque le contrôle est automatique et qu'il n'y a pas de flash, la voiture ne flashera pas. Donc première chose. Deuxième chose, l'entreprise, ni l'entreprise, ni le conducteur n'ont connaissance des verbalisations effectuées, du nombre de verbalisations effectuées et n'ont pas de clichés non plus des voitures contrôlées. Troisième chose, l'entreprise, ni l'entreprise, ni le conducteur n'auront connaissance des données personnelles, de l'identité des personnes contrôlées. Alors Thibault, si j'ai bien compris, le conducteur de la voiture radar n'aura en fait aucun contrôle sur les contrôles. Oui, effectivement, les données seront enregistrées et envoyées directement aux agents de police judiciaire pour traiter la verbalisation. Et concrètement, comment fonctionne ce dispositif de voiture radar ? Alors nous n'avons malheureusement pas pu filmer l'intérieur de ces voitures pour des raisons de confidentialité et d'anonymat. Alors avant, comment ça se passait ? Les voitures radar étaient composées d'un équipage de deux personnes. Un qui s'occupait de la conduite, l'autre qui réglait le radar. Ici maintenant, le radar est automatique. Le réglage de la vitesse se fait par GPS et les caméras à l'avant et à l'arrière du véhicule vont pouvoir lire les panneaux et confirmer la vitesse qui a été donnée. Le flash, lui, est non visible. Il est fait par un frein rouge. Alors attention, avec le développement des voitures radar, ça ne veut pas dire que les autres contrôles vont être abandonnées ou qu'il n'y aura plus de radar fixe. Et sur ces voitures radar, est-ce qu'il y aura là aussi une marge de contrôle comme les radars fixes, je ne sais pas, 5 km heure ? Elle sera différente. Alors d'après le ministère de l'Intérieur, elle est plus grande. Elle est de l'ordre de 10 km heure pour les limitations en dessous de 100 km heure. Et si on va au-dessus des limitations de 100 km heure, la marge sera de 10%. Donc pour exemple, si vous roulez sur une autoroute, vous serez flashé aux alentours de 145-146 km heure. Et le conducteur de la voiture radar peut aller où bon lui semble ? Alors non, tout est très cadré. Le pilote doit respecter à la lettre les horaires et le trajet donnés par la préfecture et la délégation de sécurité routière. Ils sont définis en fonction des taux d'accidentalité sur les routes du département. D'après le ministère de l'Intérieur, si la société fait moins de kilomètres, elle sera moins payée. Si par contre, elle fait plus de kilomètres, c'est-à-dire qu'elle n'a pas le droit de faire plus, elle aura une pénalité. Et quel est le but de la mise en place de ce dispositif ? Plus de temps pour les contrôles de vitesse et un gain de temps pour les forces de l'ordre ? Je vous propose d'écouter la réponse dans cette interview. Premièrement, permettre de libérer les forces de sécurité, police, gendarmerie, des contrôles de vitesse en voiture radar pour se concentrer sur des contrôles plus qualifiés qui nécessitent une interpellation, telles que les contrôles d'alcoolémie, de stupéfiants, et qui permettent de faire de la prévention. Le deuxième objectif, c'est pour les usagers. Cette externalisation des voitures radar permet d'améliorer la sécurité routière en faisant mieux respecter les vitesses autorisées, puisque le temps de contrôle, le temps d'utilisation de ces voitures radar va être augmenté puisque la société va se consacrer au contrôle. – Thibault, tu l'as dit, c'est un dispositif qui a déjà été expérimenté, qui se déploie, qui arrive chez nous. Est-ce que ce dispositif, on a déjà pu un peu constater ses limites ? – Il n'y a pas eu d'accidents majeurs qui ont été répertoriés, mais un exemple a été recensé dans la Marde avec une erreur de verbalisation pour plusieurs conducteurs. Ils ont été verbalisés pour une vitesse à plus de 80 km heure alors que la voie était limitée à 90. La préfecture a donc soit annulé les contraventions, soit remboursé les contraventions. Alors soit la base de données de vitesse n'était plus à jour, soit sur les voies en question, les panneaux n'étaient pas présents. Ces craintes et ces craintes sur ce dispositif rappellent une méfiance d'une partie de la population, des fameuses caméras piétons. Je pense que vous les connaissez, tu les connais. Ce sont des petites caméras que portent les forces de l'ordre lors des interventions à leur torse ou à leur épaule. Elles enregistrent ce qui se passe, des faits survenus, du son et de l'image de l'intervention. Alors ceux qui sont pour cette caméra trouvent que c'est un moyen d'apaiser la situation et les relations et les tensions entre la police et les citoyens. Merci. Merci.